Salut chers fans, salut chers abonnés du Business Comedy Club Je m'appelle Foméjou Olivier alias Oxygen de Bogos Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de moi, de mes débuts en tant qu'acteur dans le Business Comedy Club C'était en frébillé 2016, j'étais assis chez moi, je regardais la télé, la chaîne Canada Movies Comme j'étais déjà fan du Business Comedy Club, j'ai vu une bande d'annonce pour le casting qui aura lieu à la piscinelle de Rade Nkomo Comme j'étais déjà fan, ça m'a donné le goût, j'étais déjà fan, je suis, je sais m'a relévé, regardez sur moi les films de William Sonnyu Je sais m'a relévé le numéro qui était en bas de l'écran Le jour du casting, j'ai appelé jusqu'à Omao Yanté, là où je devais passer le casting, je suis arrivé là Ce jour-là, quand j'arrivais à Rade Nkomo, je n'étais pas timide, j'étais sûr de moi Comme on dit chez les Américains, I have a crime, j'étais sûr de moi C'est Lopez qui était à la table pour accueillir les nouveaux C'est elle qui m'a remis l'affiche du casting, j'ai rempli C'est ce jour-là que j'ai vu M. William Sonnyu pour la première fois Il nous a beaucoup conseillé, il nous a dit tout le monde pour avoir sa chance Et je n'ai pas perdu espoir Le premier film dans lequel j'ai joué, j'étais figurant Qui peut me donner le nom de cette église ? Qui peut me donner le nom de cette église ? Le nom de cette église, c'est l'église de la pénétration divine J'étais juste dans la foule de l'église, j'étais absolument le même Le deuxième film dans lequel j'ai joué, c'était un scène de vie L'eau du bac, j'étais surveillant général Business, rotation Bitcoin Hey Monsieur, c'est comme un Quand tu appelles, que je pense Tu as la bolsa En ce moment-là, j'étais encore nouveau, je ne connais pas encore bien joué. On m'a donné juste les petits rolls pour m'essayer. Le troisième film dans lequel j'ai joué, c'était une autre scène de vie, le vrai amour. Bonjour mon beau, tu dis quoi ? Mon frère, il s'en est de voir sa coco là, vu qu'elle a la bombe s'émane. Tu me branchais pas sa copine là ? Comment est-ce que la maison elle a laissé à la ville là ? Hein ? Mon frère, tu me dis que tu me fais ça de quoi ? Tu me branchais pas avec sa copine là, c'est ça ? Elles sont bien là, mon frère. Elles disent qu'elles sont classe. Non, laissez-moi, je vais ça après. J'ai trop envie de dire ça après, s'il te plaît. Mais suis-le, c'est le moment. Regarde, pardon, suis-le, suis-le. Ok, je laisse lui. D'accord. Le quatrième film dans lequel j'ai joué, c'était une scène de vie, dans lequel j'ai incarné le rôle du marabout, les lames de ma mère. Si j'excuse ici, c'est parce que je ne crois pas au blanc. Je crois à la sanctionnerie. Le docteur a dit que Mati ne peut plus enfanter grand marabout. Si je suis ici, c'est pour que tu passes tout pour que Mati tombe en scène. C'est pour que Mati tombe en scène. Je suis le morceau d'un nyan qui vit dans l'eau et qui ne pourrit pas. Le seul qui veut sauver ta fille. Le cinquième film dans lequel j'ai joué, c'était une autre scène de vie. Papa Choco, le chouchou de nana. Je m'appelle Oxygen, le beau gosse, le plus beau de cette génération. Je vis en Chine. Là-bas, les filles m'aiment, les femmes m'adorent. J'essaie de parler chinois. Si chouchou ? Qui chouchou ? Tu vois bébé ? J'ai dit elle. Tu fais quoi là ? Tonton, j'ai pas de l'animité de ma copine. C'est quoi ça ? Tu as fait l'accident ? Tonton, c'est mon Lou. Lou, c'est qui ici ? Je m'appelle Oxygen, le beau gosse, le plus beau de sa génération. J'ai dit qu'il m'a mis en Chine et qu'il me parle à parler chinois. Et il me parle chinois devant moi, tonton. Celui-ci, il vit où ? En Chinois ? Je sais parler chinois. Dans le sixième film dans lequel j'ai joué, j'étais le bon connu. et je suis le bon connu, je suis le bon connu, je suis le bon connu de moi Détien monsieur, je dis cela Mais qu'est-ce que se passe ? T'avais dit quoi ? T'avais dit quoi ? Je suis pas ici Tu fais quoi ? Ou on me vend les chaussures des filles ? En plus celle-là c'est qui ? C'est pas fiancée T'as quoi ? Tu appelles quoi fiancée ? Vous tous avez décidé de me tromper le jour de la Saint-Barentin. Alex, moi, je t'habille, je te nourris, je fais tout pour toi. C'est ça que tu trouves me donner comme cadeau de Saint-Barentin. Qu'est-ce que tu fais pour moi ? Au contraire, j'ai fait mon temps, mon énergie, des biens déconnus. Tu viens me tout banquer le reflet au carrefour. Juste après, j'ai joué dans la série Le Grand Cool Black, le 23ème épisode de la série Le Grand Cool Black. Le Grand Cool Black est son beau-père. C'est un fourien. Oui, le sorcier. Depuis quand il est prison, c'est maintenant que tu viens me voir. Les grébis que tu m'as donnés, ça n'a pas marché. Je me suis recrouvé en train de faire sept ans de prison. J'ai dit bien sept ans de prison, le sorcier. Ce jour-là, j'ai compris que tu n'es qu'un charme à temps. Sémphorien, fais attention à tes mots quand tu me parles. Tu vas me faire croire, tu n'es qu'un charme à temps. Tu veux te faire réguider tes parents, sémphorien. Sémphorien, fais très attention. Je répète, tu n'es qu'un charlatan. Traîne-moi encore des charlatans, une seule fois, sémphorien. Le huitième film dans lequel j'ai joué, c'était un saint de vie. Elle pisse au lit. Flickman, Flickman, c'est quoi? Les autres montées, ça les touffre là-bas. Mais c'est même que l'histoire que je suis en train de partir M'a prêté pour aller à mon spectacle On m'a dit m'appeler que Elle ne peut pas qu'on doit plus se lire Où est le problème ? Depuis ici et puis je suis sur mon matelas Je n'ai pas de nom avec quelqu'un Tu m'as fait débrouiller n'est-ce pas ? Aller chercher la maison ailleurs Moi je suis pratiqué Ce n'est pas la première fois qu'il vient se plaindre Mon fils Adore ya eu Tu me libères de la maison Je ne veux pas le fissier au lit chez moi Je ne veux pas le fissier au lit chez moi Mon 9e film dans lequel j'ai joué C'était la parodie Du Grand Barak Goûtez ça J'ai incarné le rôle du Steve Far Quand tu me parles de ma tango Le piment c'est pointant Je suis le Grand Barak Je ne goûte pas n'importe quoi Parce que la main de Gloria J'ai déjà goûté ça Goûtez, goûtez ça J'ai déjà goûtez ça Goûtez, goûtez ça J'ai déjà goûtez ça Minal, mais tu me manques Aka, ça va alors Mais je vais goûter ça Muriel Blanche Je vais goûter ça Laetitien Jassi Je vais goûter ça Karine Monboué Je vais goûter ça Mani Bella Je vais goûter ça Mais Shakiro Je ne vais pas goûter ça Le onzième film dans lequel j'ai joué C'était Anita La parodie des Saratien Anita Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas Et t'en fais combien de mois ? Six mois Le onzième film dans lequel j'ai joué C'est la parodie des Maître Games Le prix à payer C'est la parodie des Maître Games C'est la parodie des Maître Games Les femmes que je te jurent Elles sont essentielles Elles depuis jusqu'à la Témervelle Là tu réalises Que le sens me tue C'est la parodie des Maître Games Et moi, comment voir ma vie d'un Je suis perdu Je ne compte plus En plein jour Je ne vois plus Je suis perdu Je ne compte plus En plein jour Je ne vois plus Je vous ai plus Je ne veux plus Et je ne veux plus Continuer comme ça Le douzième film dans lequel j'ai joué C'est la parodie des Amina Ariel Cheney Mon troisième film dans lequel j'ai joué C'est la parodie des Aveiro Jazz Rambo Business production Tu es mon frère C'est quel moyen de freiner ça Et tu t'avais dit C'est pour quoi Regarde ce film Et Tu ne peux plus continuer Paye-moi ici Je rentre Descends de Mamboto Mon 14ème film parle de l'histoire de Bisset L'histoire de l'élève qui avait poigné son professeur à Colbisson C'est la parodie des Amina Oh Mon enfant c'est vrai Pourquoi tu ne me fais pas C'est vrai C'est un bon enfant Tu n'as pas donné C'est un bon enfant D'ailleurs Depuis quand tu fais l'homme Le 15ème film dans lequel j'ai joué C'est la parodie des princes aimés Dans lequel j'ai incarné le rôle du policier Descends arrêtez là Oui Ce n'est pas fini Mademoiselle Vivien Lissoma Je vous arrête Elle encore fait quoi Il y a des nouveaux, les escoucultures à club et... Hey ! Mais qu'est-ce que tu as cru pour une foi ? Monsieur le blan... Elle a fait quoi s'attendre ? Monsieur Viviane tout le temps... Elle a vidé mon corps... Elle a vidé ma tête. Viviane, 99 jours pour le voleur... Un jour pour le patron... Aujourd'hui c'est le nouveau... Tu es foutu... Tu vas faire ta vie en prison... Le 16e film dans lequel j'ai joué, c'est la parodie de Inos B. Inos B est déjà là. Mon 17e film dans lequel j'ai joué, c'est la parodie de Prince Ayango, il va se calculer. À moi comme mon fils, à partir de cet instant, tu deviens mon futur beau-fils. Merci beaucoup papa. En vrai, en plus c'est du très bon mot que tu nous as rapporté là. Merci à vous et je tiens à préciser que ce n'est que le début d'une suite très favorable. Mon amie crevante, tu as de la chance, voilà ma fibre à ce qu'elle a à la maison, même par l'ordre d'une cola. Or si je ne sois pas simple. Mon 18e film dans lequel j'ai joué, c'est la parodie de Estes Law. Bonjour ma fille. Comment ça vous fait ? Je suis là pour mon argent de loyer. C'est que, Christian n'est pas là. C'est justement ça qu'il allait chercher. Il faut revenir demain par exemple. Il y a aussi mes problèmes, j'ai besoin d'argent. Je vois comment vous vivez bien ici. Comment ça vous fait ? Il y a des arrêts des poissons, le reste des saucissons que tu as même abandonné, j'ai à manger jusqu'à jeter le reste. Tout ça, les petits bars, je ne sais pas comment vous appeler, que tu as mangé et tu es capable de payer ma maison. D'ailleurs, comme tu vois la poubelle là, je te jure que c'est le travail de la voisine. C'est elle qui passe son temps à verser ses ordures dans mon seau ici. Mon 18e film dans lequel j'ai joué, par l'heure de la rencontre de Grand-Baraque et Sivre, voilà. C'est un piscard ! Je ne sais pas que c'est mon autre qui arrive, mais ça ne veut pas. Bonjour, Barak. Bonjour. Tu me souviens. Il n'y a pas l'énergie. Et nous, ça fait ça dur en gros. Il ne sait pas que c'est mon temps que nous allions faire en gros. Ah ben, c'est ton côté comique qui m'a tiré avec toi. Mon côté comique ? Oui. C'est tout quand il dit, tu ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. J'aime trop la phrase-là. Le mot-là ? Oui. C'est devenu comme ça là. En vrai ! Est-ce que tu sais qu'il peut te rendre star ? Oui. C'est devenu comme ça. Oui. C'est devenu comme ça. C'est devenu comme ça. Qui c'est devenu comme ça ? Je m'appelle Steve Fah. Je suis manager et producteur. Je veux tes produits. Choc, ne produis pas. Le matango ! Mon 19e fumeur dans lequel j'ai joué, c'est la parodie des talent des maris, de Beza Yaoundé. Hein, papa ? Il se réveille. Hé ! Mon ami H2O, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ici-là ? Mais tu sais, c'est qui ça ? Pourquoi m'avait attaché ? H2O mon fils, Tu es devenu fou hier. C'est grâce à ces messieurs que tu t'es réglé, comme tu t'es regardé là. Donc tu devrais plutôt le remercier. Pourquoi ? Mon H2O est devenu fou ? Oui mon fils, c'est parce que tu as revenu d'aller par la place des successeurs que ton père a laissé au village. Voilà pourquoi les ancêtres sont fâchés. Mon 21e film dans lequel j'ai joué, c'était la parodie de Mewe. J'ai dit que quoi ? J'ai dit que je suis pas froid. Chez le bafou, ça me ne cherche pas Le frais des taken. Ayoé, Les duches s'est réfléchis. Tu veux par te marier, toi ce yaoundé. Ayoé, Les duches s'est réfléchis. Je suis papa Tagne, j'ai beaucoup d'entreprises. C'est vrai ho, mon père est miadé. Mon fils est héritier, il a beaucoup d'éterreins. C'est vrai ho, mon frère irrité mon père va acheter tout mon père va acheter tout ça ensuite on a fait la parodie de Kossi mon palapala c'est quoi ? on connait beaucoup les groupes tu veux que tu transformes à c'est pas ? non non Aladi c'est pas tu es un peu bonne ta génération je sais qu'elle disait bon Choco Aladi hein Choco tiens pour blâver ce nom non 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 Chocolat Aladi mais on est Aladi bon ensuite on a tourné Cool Black et la femme du beau gosse faire ta bouche en taille complexe c'est pas la mort tais-toi je ne te complète pas ici qu'est-ce que tu peux faire pour toi ? grand Cool Black je te souviens pas de mon problème je m'appelle Oxygen le beau gosse le plus beau de sa génération ensuite on a tourné notre épisode avec Jojo Calaba Cool Black Calaba Matchel T qu'est-ce que tu as mange chez moi ? moi c'est toi c'est toi qui l'agresse dans je ne le refuge pas tu crois que toi pas besoin d'une camoufucker que j'agiter t'es bien normale Cool Black c'est un autre bon sang Après j'ai enfronté le justicier de Kouaban dans le rôle d'un sorcier. Il a été très fort ! Je ne sais pas d'où il prend ça ! Je vais vous donner un peu plus, même au début de l'épastole. J'ai sauf. Sous-titres par Juanfrance Je le ferai ! Je le ferai ! Je ferai le coup de pistolet. Je n'ai pas pris des paumes. Je me rends compte qu'il n'y a pas de moindre la part. Je ferai les limiter pour amener le rápement du corps. Il y a de nombreux longs ! Asser ! Juste après la série Le Bon Gosse de Laetitia a été créée. Le premier épisode était le pain dans la psyfis. C'est quoi ? Je suis en train de faire le petit déjeuner nos patientes Qui t'a demandé de manger le pain là papa ? Oh putain ! Ca ce n'est pas la magie ! T'acheter le pain c'est pour nous deux pour qu'on mange non ? Si on mange le pain c'est pour nous deux ça fait un problème Le deuxième épisode du bogo de Liditya a été la diarrhée C'est quoi ? Fais-moi passer d'avant C'est quoi ? Fais-moi passer Tu as déjà connu quelqu'un avec la moto ? Non Et tu fuis quoi alors ? Tu fuis qui là-bas dehors ? Personne, je vais me jeter J'ai la diarrhée J'ai moi dit la fesse Que quoi ? La façon dont tu as pété dans la nuit origine Le troisième épisode du bogo de Liditya a été les fesses de la femme de qui ? Tu vois ? Ca c'est pour aller séduire les hommes à roule ? Madame tu as porté ça pour aller séduire ton patron ? Tu n'as rien Nadji Voisin Tu es le coq de la maison Elle s'habillait comme ça, elle partait où ? Heureusement que tu étais là Tu l'as bloqué une fois Tout à l'heure tu souffrais quoi ? Voisin Tu es une belle femme Tu as les écosses Je suis sûr même que tu es un sorcier Tu as fait comment pour avoir une belle fille, une belle femme ? Comme Laetitia Elle ne mérite pas ? Elle devait être ma femme ? Elle devait être ma femme ? Tu as les écosses ? Continue à regarder ma femme Un jour va s'enrouler par Thé et Syla Ma femme ne peut pas sortir avec des Lidity comme toi Le quatrième épisode du bogo de Liditya a été Oxygen Superstar Le cinéma c'est un art Je pense qu'il y a quelque chose qui m'échappe Il n'y a pas le scénario Il n'a pas besoin de scénario Je n'ai pas besoin de lui pour un scénario En fait il n'est pas là pour tourner un film Non il n'est pas là pour tourner un film En fait c'est parce que je vois un peu les enfants là En fait à chaque fois que j'ai le tournage vous voyez Les enfants là sont là pour me déranger avec les bruits Donc en fait il est là pour la sécurité Avec son physique et son look Il va repousser les enfants Attendez un peu Vous êtes en train de me dire qu'il ne va pas passer à la télé La caméra ne va même pas passer sur lui Non la caméra non Ça ne me passe pas sur lui en fait Il n'est pas ça Oh putain Ça c'est pas la sauce le riz Donc je ne peux pas passer à la télé Le cinquième épisode du beau gosse de Laetitia A été le préservatif Bonjour monsieur dame Le seigneur est merveilleux Oh putain C'est quoi ? Le guenguerou c'est quoi ? Le guenguerou c'est quoi ? On dit à Tangala on dit guenguerou Mais vous êtes guenguerou ? Le sixième épisode du beau gosse de Laetitia a été le beau frère Ton mari est où ? J'ai vu qu'on s'en m'avait boit une bière Oxygène Oh maman amène-toi ici Bien salut mon cousin Oh putain Ça c'est pas la sauce le riz C'est quoi ? Christian Je le connais C'est comme si j'y avais arrivé quelque part Mon agent est où ? Quel agent ? Je t'avais porté dernièrement J'avais la diarrhée T'es parti Je sais que tu m'attends sur place Je suis revenu que tu es parti avec mon agent Donc c'est le cougnafé ici là ? Le ten-ten là Quoi ? Le cougnafé là Tu veux les bêtes comme ça ? C'est quoi ? Le septième épisode du beau gosse de Laetitia a été le rendez-vous C'est Vanessa la blanche ? Oxygène le beau gosse Ouais Waouh Tu as vraiment les cheveux d'une blanche Et toi tu es vraiment beau gosse comme tu me l'as dit Ouais Retourne-toi Le huitième épisode du beau gosse de Laetitia a été plus laid que beau gosse Oh putain Papa Hei là les deux On dit que je suis laid Voici le grand fou ici Je sais pas si celui-ci marche même en journée Hei 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 Mapa Mais comment quelqu'un peut être laid comme ça non ? Le nevième épisode du beau gosse de Laetitia a été l'aménager et le beau gosse Quand je t'appelle tu ne dois pas dire oui patron tu dis oui chérie Non je ne peux pas dire ça Et ça ne dérange pas ? Vous êtes le mari de ma patronne et je ne peux pas faire ça Tu ne peux pas faire ça comment ? Moi il veut augmenter ton salaire C'est elle qui m'a mouché je ne peux pas faire ça Ecoute Linsine Ecoute très bien Je m'appelle Oxygène le beau gosse Le plus beau de sa génération Et toi ma beauté comment je t'appelle ? Moi je m'appelle Inse Ah bon ? Eh oui Tu es vraiment ravissante Merci Oxygène Je t'ai lu Lui encore quoi ? J'avais m'a dit l'affaire si Que quoi ? Que quoi ? Pourquoi est-ce que tu es en train de guetterer ? La petite fille c'est comme ça Tu n'as pas honte ? Une petite fille comme si une petite fille au lit Qui ne sait même pas compter son cycle menstruel Oxygène tu la guettes jusqu'à tes yeux peuvent aller au sol Oh putain ! C'est la fille que tu appelles enfant On vend le soutien de l'enfant au marché Le 10ème épisode du beau gosse de Lady ça a été la copine Et le beau gosse Qu'est-ce que ça c'est mon sang ? Hum Hum Maman Les bensquineurs de ton quartier c'est bizarre Tu es ici Hum Le motomagui m'a ramené ici J'ai failli m'asphyxier sur sa moto Je te jure Comment ça ? Est-ce que Tu n'oses de m'en pas imaginer Chérie Coco le sucre de mon tapioca On dit quoi alors par rapport à ce qu'on s'est dit là ? Le gars se sentait mauvais Donc quand il parlait Il parlait par le vent la frappe sur mes narines Il ne vaut plus Ma copine J'ai failli m'enlever L'odeur de ça Je suis sûre que c'est le président de l'association des mauvaises alènes des bensquineurs Depuis que tu m'as porté Tu ne fais que me gringuer Tu me racontes comme quoi Tu vas m'envoyer chez ta mère Apprends à préparer le tarot Tu vas m'épouser Tu vas venir me doter Donner les chèvres On t'a dit que j'ai besoin de ça Vous les femmes de maintenant Quand vous vous ventez Le 11ème épisode du Bogo de l'édition a été De moi mes choses Ouais laisse moi c'est quoi ? Mais il y a quoi ? Tu sors du moi quand je veux mes choses Je t'ai dit que je ne peux pas Laisse moi Tu ne peux pas pourquoi Regarde comment je suis Même moi je veux mes choses Et ne me suis pas Comment tu parles tu sors non ? Laisse moi ne me suis pas Mais vu quand vous faites l'amour dans la maison Là il me faut confier toute la maison avec toi Je t'ai dit que je ne peux pas Comprends ça comme ça Ouais laisse moi Laisse moi Oxygène Je ne peux pas comprendre ça comme ça Tu ne peux pas croire déjà que moi je suis Lève toi tu parles mes choses Je suis en période d'ovulation oxygène Tu ne comprends pas Ovulation c'est quoi ? Laisse moi pour ma chaîne de blanc là Ovulation ovulation Lève toi tu parles mes choses Ouais comprends ça Tu me laisses tranquille Ah Oh putain Ce n'est pas la sorcerie ça Pour avoir ma folie Pour qu'elle donne les demandes à VTM Il y a encore un ballon mon quotidien Lève toi tu parles mes choses Lève toi Ça va non ? Va chercher le préservatif Oh que non Ce n'est pas la sorcerie ça Depuis qu'on fait l'amour dans la maison C'est lavé le préservatif Je t'ai dit que je suis un peu vulné d'ovulation Donc si tu veux qu'on fasse non Va prendre le préservatif pardon Ok C'est quoi son oxygène ? Le plastique ? C'est la même chose que le préservatif non ? J'avais moins dit l'affaire si Pourquoi ? On peut retirer un enfant de Bouddha Mais on ne peut jamais retirer Bouddha de sa tête Oxygène va me remettre le plastique dans la cuisine Fais vite ! Le deuxième épisode du beau gosse de Laetitia était Le beau gosse et son rival l'américain Au prévoir Oh putain Y'a un barbeau que tu ne sais pas C'est pas la sorcerie Exactement ce que j'ai vu dans mon rêve Laetitia tu fais quoi ici ? Toi tu fais quoi ici, Oxygène ? Ah bon hain ? Tu sauras ce qu'il fait ici Non mais ce que c'est vous quand tu... Quand vous donnez à ma part Laetitia Je veux que ton mari m'accompagne Ensuite nous avons tourné le beau gosse, le tarot et le seringue Pour déguster ma bouffe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne me quitte pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501